J'ai reçu un coup de fil par rapport à mon entraîneur, je pense que Francis Etadeu avait contacté mon entraîneur de l'époque, M. Koussan, qui lui a dit « Ouais, il y a un jeune à toi qui m'intéresse, qui est M. Débarque, qui a Débarque. » J'ai fait « Ouais, pourquoi pas ? » J'ai installé 3-4 jours, au bout du 4ème jour, Francis m'a appelé, il m'a convocé dans son bureau, il m'a dit « Ouais, moi je te prends. » Je pensais que c'est bizarre. En plus, à l'époque, j'avais très très froid, c'est la première fois qu'il vienne en Europe, c'était en octobre, je me l'appelle comme c'était hier. J'ai fait très très froid, j'ai quitté la famille. Bon, après un moment, j'ai fait « OK ». Donc, quand j'ai vu au bout du deuxième, je me suis dit que ça commençait difficile, parce que l'adaptation, il fait très très froid, je lui ai dit « Écoute, je ne vais pas rester là, il faut que j'ai un chemin, je ne me sens pas à l'aise ». Il m'a dit « Écoute, regarde-toi bien et repense d'où tu viens, il y a comme une personne qui aimerait bien être à ta place. » Même ton père, s'il a la chance d'être footballeur, s'il a la chance de venir à main sur le grand stage, il le fera. Je me rappelle quand j'ai parti à l'aéroport, il y avait tout mon quartier qui était là pour me soutenir, il fallait tout faire pour réussir le stage, il fallait rester là-bas, c'est l'Europe, on ne sait jamais de quoi demain faire. J'ai passé des années là-bas, j'ai fait 4-5 ans facile à main, je n'ai jamais vu un truc comme ça, même quand j'ai passé des moments difficiles avec Jean Fernandez à l'époque, j'ai vu, je me rappelle, comme c'était hier, il y avait des supporters qui m'ont mis des bancaires au stade, pour me soutenir, pour me soutenir, pour me soutenir. J'espère que je l'espère bien, parce que bon, quand on est arrivé à Mainz aussi, on a quand même parlé de Louis-Sara qui est passé par Mainz, peut-être un bon joueur, mais bon, après, maintenant, nous, on a vu autant, maintenant, moi, j'ai déjà passé ma formation, maintenant, si je peux être exemple pour les autres Africains, ou pour mes confrères togolais ou les Africains qui vont passer par Mainz, bah oui, ça me touche énormément et ça me ferait très plaisir. Pas du tout. Non, pas du tout, parce que bon, déjà, quand je suis, quand je suis, quand je suis, je suis, je suis d'autres joueurs que moi, donc pour moi, j'ai pas l'impression, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire une bonne année. Donc pour moi, c'était, c'était ça mon objectif, donc je pense que je, peut-être pas l'atteindre, mais je pense que pour l'instant, je suis en train de décrire mon histoire en moi, c'est ça qui m'intéresse. Le Vira, le Thierry Henry, le Denis Beckham, ils ont déjà laissé le nom, c'est sûr que maintenant, si nous aussi, si c'est possible de laisser un nom ici, ça sera un grand plaisir pour nous. Je ne me vois pas aller au Real Madrid, je ne me vois pas aller à Barcelona, je ne me vois pas aller à l'Inter, je ne me vois pas aller à un Séminaire, parce que bon, je suis dans un club où tout va bien. Moi-même, je suis dans mon club où tout moi-même, les joueurs-mêmes, les supporters sont toujours là pour moi, je chante mon nom à chaque mois, donc pour moi, je me vois. Ce qui est juste, c'est que je suis là, je suis bien dans ma proie, et pour moi, l'essentiel, c'est de rentrer dans l'histoire nationale. C'est pour ça que je me vois tous les jours pour, donc maintenant, je sais que ça va être très difficile, mais bon, on va s'accrocher, on aura bien, pourquoi pas créer l'histoire aussi. C'est pour ça que je suis là, je suis là.